Bonjour à tous, mangeuses et mangeurs malins. On se retrouve ici, comme chaque jour, pour réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue objectif, mnémotechnique et ludique. Durant cet épisode, nous aborderons deux flashcards. La première, issue de notre deck santé qui concernera les folates érythrocytaires et la deuxième qui est une flashcard inédite qui concernera les acides biliaires. Ça va ? Alors c'est parti ! C'est quoi les folates érythrocytaires ? Alors, les folates érythrocytaires, donc on entend folates dans le premier nom, donc ça rappelle les vitamines et notamment la vitamine B9. Et érythrocytaires signifient qu'ils sont présents dans les globules rouges. Donc voilà la définition courte et simple des folates érythrocytaires. Après, pour entrer un peu plus dans les détails, et d'ailleurs, avant que j'oublie, érythrocytaires fait référence aux érythrocytes. Pour être franc, je n'y connais pas trop, mais je dirais que ce sont l'appellation de petites cellules présentes dans les globules rouges. Alors, pour les détails, folate, vitamine B9, qui fait partie des vitamines du groupe B, donc hydrosolubles. Après, on a tous les effets de la folate, pour l'ADN et tout ça. Et ce qui est intéressant dans ce type de folate au niveau des globules rouges, c'est que la folate a un rôle dans la réparation, mais aussi la production de nouveaux globules rouges. Donc, hyper intéressant. Et avant que j'oublie, dans la pratique, si je ne me trompe pas, ces fameux folates érythrocytaires peuvent être dosés, mesurés, par une analyse sanguine, ce qui reflète de façon plutôt fiable, je crois, le taux de folate dans l'organisme entier. Il y avait un délire avec la durée de vie des globules rouges, et qui se renouvelle tous les jeux, je ne sais plus combien. Je crois que c'est 200 jours, ou 160 jours, je ne sais plus. Bref, j'allais dire que ce n'est pas important. Si, c'est important. Mais ce ne sont que des détails, donc c'est moins important que la réponse courte, on va dire. D'un point de vue étymologique, on l'a vu rapidement dans la réponse courte et simple, mais d'un point de vue historique, je ne saurais pas quoi dire. Or, c'est un des points les plus importants, à mes yeux en tout cas, pour la mémorisation, et aussi la culture historique de la flashcard en question, donc là, des vitamines. Le point de vue clé serrure, je passe, parce que... Je ne sais pas trop comment l'aborder sur les folates érythrocytaires. En soi, je saurais plus de détails. J'aurais pu aborder le principe de clé serrure, mais... Je ne sais pas s'il y a une enzyme spécifique et tout. On avait vu, si je ne me trompe pas, il y a une semaine, ou un petit peu plus d'une semaine, le fameux MTHF, ou MTHFR, avec réductase pour l'enzyme. Mais je ne sais pas si on peut l'aborder sur les folates érythrocytaires, ou si c'est trop éloigné. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle très rapidement. Comme pour la B9 folate normale, j'ai envie de dire. Bien entendu, c'est crucial chez les femmes enceintes. Enfin, c'est crucial pour tout le monde, mais chez les femmes enceintes, c'est d'autant plus crucial, étant donné qu'il y a un risque de déficience, et qu'il faut limiter un maximum les complications. Donc la mesure du taux de folates érythrocytaires est, pas obligatoire, mais indispensable. Étant donné que ça reflète de façon fiable le taux de B9 dans l'organisme. Que dire d'autre ? Posologie... Je ne sais plus, en vrai. J'ai vraiment du mal avec les posologies. Je l'aurais commencé lentement par les AGR et ajouté après les AGO, puisque je ne vous cache pas que ça fait beaucoup de chiffres à mémoriser. Mais bon, du coup, pour conclure le tout, les folates sont cruciaux, car comme l'indique le terme de vitamine, elles sont vitales pour l'organisme. D'autant plus chez la femme enceinte, pour prévenir les complications au niveau du... Je ne sais plus comment ça s'appelle... Enfin, le système embryonnaire, quoi. Enfin, le tube neural ou quelque chose comme ça. Et pour plein d'autres choses, dont la fameuse anémie en lien avec la vitamine B12. C'est une chose anémie mégaloplastique, je crois. Ça joue un rôle aussi dans l'ADN, comme on l'a vu, et qui dit folate érythrocytère, dit folate stockée dans les globules rouges. Maintenant, passons à la vérification sans plus attendre. C'est parti ! C'est quoi les folates érythrocytères ? Les folates érythrocytères sont les formes de folate, vitamine B9, présentes dans les globules rouges érythrocytes. Cette forme de stockage dans les érythrocytes permet de mesurer les réserves tissulaires de folate, offrant une vue plus fiable du statut en folate à long terme par rapport au folate sérique, qui reflète plutôt l'apport récent. Le terme folate vient du latin folium, qui signifie feuille, car la vitamine B9 a été isolée pour la première fois à partir des feuilles d'épinard dans les années 1940. Quant à érythrocytère, il provient du grec érythros, rouge, et kytos, cellule. L'identification et la mesure des folates érythrocytères ont été développées dans les années 1960, à une époque où la compréhension des micronutriments et de leur rôle métabolique faisait un bond en avant, surtout avec la découverte de leur importance pour la santé humaine et le développement fœtal. Une analogie pour mieux comprendre. Les folates érythrocytères agissent comme des clés biochimiques stockées dans les coffres forts, que sont les globules rouges. Ils sont prêts à être utilisés pour déverrouiller divers processus métaboliques essentiels, tels que la synthèse de l'ADN, la production d'énergie et la réparation cellulaire. En médecine, la mesure des folates érythrocytères est souvent utilisée pour diagnostiquer une carence en folate. Pour les grossesses. Cette mesure est particulièrement cruciale pendant la grossesse, car un faible taux de folate peut entraîner des anomalies du tube neural chez le foetus. Pour les adultes, l'apport journalier recommandé, AJR, en folate est de 400 mg, mais il augmente à 600 mg pour les femmes enceintes. Intéressant. Le rôle des folates dans le corps humain. 1. Synthèse de l'ADN et réparation cellulaire. Les folates jouent un rôle clé dans la formation et la réparation de l'ADN, ce qui est particulièrement important lors de la croissance rapide des cellules, comme pendant la grossesse ou la cicatrisation des tissus. 2. Santé mentale et fonctions cognitives. Un faible niveau de folate érythrocytère est associé à un risque accru de dépression et de troubles cognitifs. Cela s'explique par leur rôle dans la production de neurotransmetteurs, tels que la sérotonine. 3. Régulation du sommeil. Les folates participent à la synthèse de neurotransmetteurs impliqués dans le cycle veille-sommeil, tels que la mélatonine. Un niveau adéquat de folate peut donc contribuer à un sommeil de meilleure qualité. 4. Nutrition et sources alimentaires. Les folates sont naturellement présents dans les légumes verts à feuilles, épinards, brocolis, les légumineuses, lentilles, pois chiches et certains fruits, avocats, agrumes. Cependant, il est important de noter que les folates peuvent être détruits par la cuisson prolongée. Une fois absorbés et stockés dans les érythrocytes, ils sont protégés de telles dégradations. Grave important. Comparaison avec l'acide folique. Il est essentiel de ne pas confondre les folates naturels avec l'acide folique, la forme synthétique utilisée dans les suppléments et les aliments enrichis. Bien que l'acide folique soit efficace pour prévenir certaines carences, son métabolisme et son absorption peuvent différer de ceux des folates naturels. Santé environnementale et facteurs externes. L'exposition à certains polluants environnementaux, comme les métaux lourds, plomb mercure ou les pesticides, peut altérer l'absorption et le métabolisme des folates. Cette interaction souligne l'importance d'un environnement sain pour maintenir des niveaux optimaux de folates érythrocytaires. La découverte des folates. En 1941, la scientifique Lucy Wills a observé que l'extrait de levure contenait une substance qui prévenait l'anémie mégaloblastique chez les femmes enceintes en Inde. Encore une nouvelle. Ce fut l'une des premières preuves de l'importance des folates pour la santé humaine, ouvrant la voie à des recherches plus approfondies et à la découverte de la vitamine B9. Mnémotechnique amusante. Pour retenir l'importance des folates érythrocytaires, pensez à feuilles orangées, largement accumulées dans les très étroites sang-cellules, érythrocytes rouges, y trop habitant rapidement, obligatoirement comme lieu théorique assorti, incroyablement réservé en sang. Un acronyme farfelu, mais mémorable. C'est long. Question de réflexion. Pourquoi pensez-vous que les folates érythrocytaires offrent une évaluation plus précise du statut en folate à long terme que les folates sériques? Réfléchir à cette question peut vous aider à comprendre comment le corps stocke et utilise les nutriments de manière dynamique. Enrichir votre compréhension des folates érythrocytaires revient à comprendre comment votre corps maintient un équilibre délicat pour soutenir une multitude de fonctions vitales, depuis la régénération cellulaire jusqu'à la santé mentale et au-delà. Bravo pour ta tentative. Tu es sur la bonne voie et c'est exactement ce qu'il faut pour apprendre. Oui, tu as raison. Les globules rouges ont un cycle de vie d'environ 120 jours, environ 4 mois, et cela joue un rôle clé dans la mesure de la teneur en folate érythrocytaires. Voici pourquoi tu as raison et pourquoi c'est plus précis. Les globules rouges ou érythrocytes emmagasinent les folates sous forme de polyglutamates au cours de leur durée de vie. Comme ils vivent environ 120 jours, les folates présents dans ces cellules reflètent l'apport en folate et le statut corporel sur plusieurs mois. C'est ce qui rend la mesure des folates érythrocytaires plus fiables pour évaluer les réserves de folate à long terme. Ah, c'est pour ça alors. Contrairement à cela, les folates sériques, dans le sang, peuvent fluctuer rapidement selon l'alimentation récente ou des variations quotidiennes. Donc, même si tu as une bonne alimentation un jour, tes niveaux de folates sériques peuvent augmenter temporairement, mais cela ne reflète pas nécessairement une bonne réserve à long terme. C'est pourquoi la mesure des folates dans les globules rouges est un indicateur bien plus stable et fiable. Continue comme ça. Chaque petite réflexion t'amène à une meilleure compréhension et te rapproche de la maîtrise du sujet. Ok, ok, super important tout ça. En fait, ce qu'on vient de voir à l'instant rappelle bien qu'une erreur de mesure par le biais d'analyse peut vraiment engendrer de graves conséquences parce que... Désolé de l'analogie, mais c'est un peu comme si un avion se décalait de juste 1% de sa destination, il atterrisserait à un endroit complètement différent que ce qui est prévu. Et en fait, la mesure dans la santé en général, dans ce cas-ci, des analyses et encore plus précisément sériques, donc sanguines, ça me fait penser à ça dans le sens où si on fait la mauvaise mesure, là on a le bon exemple où la fiabilité est présente dans les folates érytrocytaires et non dans les folates sériques, ben en fait ça peut grandement changer la donne et on parle juste des folates, imaginez le reste. Et là on a un bon exemple de cause diatrogène qui peut être causé par une mauvaise décision des mesures de folates. Donc vous voyez comme quoi ça paye pas de mine, comme ça on se dit oui c'est juste le folate, c'est juste la vitamine B9, mais c'est très important et encore plus chez la femme enceinte. Je reviens rapidement sur l'étymologie, je pensais que les érytrocytes, comme j'ai dit au recto de la flashcard, étaient des cellules présentes dans les globules rouges, mais en fait c'est tout simplement les globules rouges. Donc encore plus simple que ce que je pensais et c'est très mnémotechnique. En soi, si on entend érytrocytaires, on entend globules rouges, donc dès qu'on voit folates érytrocytaires, on pense direct aux folates présents dans les globules rouges. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je reviens rapidement sur la posologie. L'IA nous dit que les AGR sont de 400 microgrammes. Je fais confiance à l'IA pour les AGR, étant donné que c'est quasi universel. Et elle dit que pour les femmes enceintes, c'est de 600. Là je lui fais un peu moins confiance parce qu'on ne peut pas se laisser le bénéfice du doute chez les femmes enceintes. J'ai complètement oublié de poser la question à l'IA sur le lien entre folates érytrocytaires et risque d'anémie mégaloplastique. Donc je ne saurais pas vraiment si c'est en réel lien. Donc on verra ça à l'avenir, ne vous en faites pas. Ben écoutez, on va passer tout de suite à la flèche cardinédite. C'est parti. Coucou mes jeunes pousses de brocoli. Dites-moi, c'est quoi les acides biliaires ? Ouh là là, que dire sur les acides biliaires ? Il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses que je ne sais pas et c'est tellement confus qu'il était temps de faire une flèche card sur les acides biliaires. Par où commencer ? Déjà, on emploie souvent les acides biliaires sous le nom de sels biliaires. Donc, comme d'habitude en science, c'est important de connaître les différents termes employés d'un sujet. Il faut savoir aussi que ce sont des dérivés de cholestérol. Je ne sais plus si c'est le foie qui les fabrique ou si juste les acides biliaires passent par le foie. Je ne sais plus si c'est le foie qui fabrique ces fameux acides biliaires à partir du cholestérol ou si c'est fabriqué autre part et que ça passe juste par le foie. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que ces acides biliaires, peu importe là où ils sont fabriqués, ils finissent par se retrouver dans la roulement de tambour bile. Je ne sais pas si tous les animaux ont une bile. Je dis ça parce qu'on a des compléments alimentaires les plus efficaces actuellement qui sont faits à base de bile de bœuf, je crois. Alors, il y a des compléments alimentaires pour ceux qui ont une problématique, on ne pourra pas dire d'efficience au niveau de la bile et on a aussi pour ceux qui ont subi, c'est peut-être un peu hard comme mot subi, pour ceux qui ont fait une ablation de la bile, je crois que c'est cholycystochémie, le nom de l'opération. Je crois aussi, ça j'avais vu en cours, si ma mémoire est bonne, que la bile a une sorte de pigment vert qu'on appelle la bilérubine et j'allais oublier, étant des produits dérivés de cholestérol, ils sont automatiquement lipidiques. D'où le fait que ceux qui se sont fait enlever la bile ont plus de difficulté à digérer les graisses. Donc, par logique, parce que moi, je pensais que tous les acides biliaires étaient forcément négatifs, alors que non, je ne pense pas. Je pense que, si on a la bile dans notre organisme pour, je ne sais pas, décomposer en plus petits des molécules lipidiques. Alors là, je dis ça par pure intrigue et curiosité et logique, sans rien connaître sur le sujet. je crois qu'il y a d'autres organes que le foie et la vésicule biliaire qui sont impactés par les acides biliaires. De souvenir, après, je ne pourrais pas les citer, je ne me rappelle plus. Je ne sais pas quoi ajouter là. J'entends souvent parler de conjugaison ou taureau-conjugaison quand j'entends parler de taurine avec ce terme taureau-conjugué. La première fois que j'ai entendu ça, je trouve ça hallucinant. Il n'y a pas que les verbes qu'on conjugue. Mais voilà, après, je n'y connais rien et je ne sais pas s'il y a réellement un lien avec la bile, les acides biliaires. Je ne sais pas trop. De souvenir, j'ai l'impression, mais c'est tellement flou que je ne vais pas m'avancer là-dessus. Que dire d'autre ? Au niveau de l'étymologie, je ne sais pas à quoi ça correspond réellement, ni les termes historiques. Au jugé, comme ça, je dirais que ça a été découvert il y a plus de 100 ans, je pense. Donc peut-être 1860, un truc dans les parages. Voilà, j'ai fait le tour. Juste pour une petite aparté, j'ai écouté un podcast tout à l'heure qui m'a donné l'idée de faire une flashcard sur ce sujet. Et ça parlait du pH. Alors, je crois que ça disait que les acides biliaires étaient, avaient un pH de 7 minimum, je crois, un truc comme ça. Donc c'est assez curieux. Ah oui, j'allais oublier aussi, pour terminer le recto, étant donné qu'on a 4 vitamines liposolubles, A, D, E, K, il faut mener une attention plus particulière sur tous les individus qui ont des complications au niveau de la bile, chirurgie ou non, et du coup aussi des acides biliaires en général. Donc voilà, je pense que c'est un point à ne pas négliger. Et maintenant, passons tout de suite à la vérification. C'est parti. Les acides biliaires sont amphiphiles, c'est-à-dire qu'ils possèdent une partie hydrophile et une partie hydrophobe, ce qui leur permet d'émulsifier les lipides dans l'intestin pour faciliter leur digestion et absorption. Les acides biliaires ont une structure unique avec une extrémité hydrophile qui aime l'eau et une extrémité hydrophobe qui aime les graisses. Cette structure amphiphile leur permet de se lier à la fois à l'eau et aux lipides. Lorsqu'ils sont sécrétés dans l'intestin grêle avec la bile, ils entourent les gouttelettes de graisse provenant des aliments. La partie hydrophobe des acides biliaires s'attache aux graisses, tandis que la partie hydrophile reste en contact avec le milieu aqueux de l'intestin. Énorme, je ne savais pas. Dans ce cas, les acides biliaires sont comme des clés moléculaires qui ouvrent la possibilité de digérer les lipides en les rendant plus accessibles aux enzymes digestives, tels que la lipase pancréatique. Cet enzyme décompose les graisses en acides gras et en monoglycérides, qui peuvent ensuite être absorbées par les cellules de la paroi intestinale. Le terme biliaire vient du latin bilis, qui signifie bil. La compréhension de la structure des acides biliaires a été révolutionnée par les travaux de Heinrich Otto Willand, qui a reçu le prix Nobel de chimie en 1927 pour ses recherches sur les acides biliaires. On pourrait dire que les acides biliaires sont comme des savons naturels. Ils entourent et décomposent les graisses comme le savon le fait avec l'huile sur vos mains, facilitant ainsi leur élimination. Conclusion ? Grâce à leur structure amphiphile, les acides biliaires jouent un rôle essentiel dans la digestion des graisses en les rendant solubles et prêtes à être digérées par les enzymes. Peux-tu expliquer pourquoi la double nature, hydrophile et hydrophobe, des acides biliaires est cruciale pour leur rôle d'émulsifiant dans la digestion des lipides ? Parce qu'ils ont une structure amphiphile. On avait fait une flashcard sur ce sujet et pour être franc, tu viens de me l'apprendre, de m'apprendre que les acides biliaires ont une structure amphiphile comme les phospholipides. J'aimerais que tu me donnes des exemples d'acides biliaires car je ne connais pas grand-chose sur ce sujet et si tu peux aussi par la même occasion évoquer des enzymes spécifiques s'il te plaît. Exactement, tu as bien retenu la notion d'amphiphilie. Oui, les acides biliaires et les phospholipides partagent cette propriété, ce qui les rend tous deux efficaces pour interagir avec les graisses et l'eau. Je suis content que tu aies appris quelque chose de nouveau ici. Exemple d'acides biliaires. Il existe plusieurs types biliaires qui peuvent être classés en acides biliaires primaires et acides biliaires secondaires. C'est vrai. Acides biliaires primaires. Acides coliques, l'un des principaux acides biliaires produits par le foie à partir du cholestérol. Il est conjugué avec la glycine ou la taurine pour former des sels biliaires avant d'être sécrétés dans la bile. Acides chénodésoxycoliques, un autre acide biliaire primaire produit par le foie, également conjugué avec la glycine ou la taurine pour faciliter la digestion des graisses. 2. Acides biliaires secondaires. Acides désoxycoliques, formés à partir de la transformation de l'acide colique par les bactéries présentes dans l'intestin. Acides lithocoliques, dérivé de l'acide chénodésoxycolique, il est également produit par l'action bactérienne dans l'intestin. Cet acide biliaire est moins soluble et peut être toxique à des concentrations élevées. Pourquoi l'yto-lithium ? Les acides biliaires primaires sont produits directement par le foie et sont transformés en acides biliaires secondaires par les bactéries intestinales. Cette conversion permet une diversité d'acides biliaires qui aident à la digestion. Alors ça, c'est dingue. Enzymes spécifiques, liés à la digestion des graisses. Pour digérer efficacement les graisses, le corps utilise plusieurs enzymes clés qui agissent en synergie avec les acides biliaires. 1. Lipase pancréatique. C'est l'enzyme principal responsable de la dégradation des triglycérides, une forme de graisse en acide gras libre et monoglycéride. La lipase pancréatique est activée en présence d'acides biliaires qui émulsifient les graisses, augmentant ainsi leur surface de contact avec l'enzyme. 2. Colipase. C'est une protéine cofacteur de la lipase pancréatique. Elle stabilise l'enzyme et l'aide à rester attachée aux gouttelettes de graisse émulsionnées, ce qui est crucial pour une digestion optimale. 3. Cholestérol estherhydrolase. Cette enzyme est impliquée dans la dégradation des esthères de cholestérol et des esthères d'acide gras. Elle joue un rôle dans la libération de cholestérol libre et d'autres lipides pour l'absorption intestinale. Je ne connais pas ça. Les acides biliaires comme l'acide colique et la chénodésoxycolique et les enzymes digestives comme la lipase pancréatique et la colipase travaillent en tandem pour garantir que les graisses alimentaires soient correctement émulsifiées, digérées et absorbées. Cela montre à quel point la coordination des molécules amphiphiles et des enzymes spécifiques est cruciale pour la digestion des lipides. Waouh ! Alors en fait, c'est un sujet très passionnant mine de rien. Moi, ce qui m'intéresse le plus, vraiment, vous l'avez peut-être capté, c'est le lien entre acides biliaires et microbiologie. L'IA nous annonce que les acides biliaires primaires, attention, sont produits directement par le foie. Donc ça, je n'étais pas sûr. Donc déjà, ça a éclairci la chose. Et en plus de ça, écoutez bien, sont transformés en acides biliaires secondaires par les bactéries intestinales. C'est dingue ! Encore un rôle, mais essentiel de nos chers amis bactéries. Donc prenons soin d'elles. C'est fascinant. C'est hallucinant tout ce qu'elles peuvent faire. Et j'ai direct un scénario d'une personne qui aurait des complications au niveau de la vésicule biliaire comme l'ablation de la vésicule où on aurait, bien entendu, une palette de stratégies dont une stratégie qui ciblerait le microbiote de la personne. Bref, passons, sinon je vais m'enjailler pendant des heures. Donc, vous avez entendu, l'IA nous a cité quelque chose de très important, c'est qu'il y a deux grandes familles d'acides biliaires, les primaires, les secondaires. Ça a été découvert en 1927. Donc ça va, j'étais pas très loin. J'avais dit plus de 100 ans et ça a été notamment découvert par Heinrich Otto Wailand qui a reçu un prix Nobel pour ça. Ça se comprend. Il y a parfois des injustices dans les prix Nobel. Je pense que la politique influe un petit peu là-dessus. Bref, c'est pas le sujet. Comme vous avez pu aussi l'entendre lors de la question de compréhension que l'IA a posée, je lui ai dit dans la réponse que je ne savais pas en fait que les acides biliaires contiennent une structure amphiphile, ce qui en fait est totalement logique. Et je reviens rapidement sur un point qui est aussi très important, c'est tout ce qui est enzymes spécifiques à la digestion de graisse en général. Donc l'IA nous a cité l'alipase pancréatique, la colipase et le cholestérol esthérydrolase que j'avais jamais entendu de ma vie. Donc, c'est pas urgent mais c'est important donc on en fera une flashcard à l'avenir. Mais vraiment, ce qui m'a vraiment accroché c'est ce lien entre microbiologie et acides biliaires. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri!